Il lance son tour de France des régions. Le ministre aux affaires européennes était à Lille ce matin à la CCI plus précisément. En présence de chef d'entreprise, Thierry Repentin a échangé sur leurs inquiétudes dans une région transfrontalière. En effet, des disparités persistent sur le plan fiscal ou en termes de normes. Résultat, les dirigeants pointent du doigt des difficultés pour l'économie locale. Pour Thierry Repentin, il est donc important de bâtir une harmonisation fiscale et de lutter contre l'euroscepticisme. Je propose de l'écouter au micro de Tanguy Lécluse, juste après cette réaction d'un chef d'entreprise, de l'entreprise Ecodas à Roubaix, qui n'a pas trouvé toutes les réponses à ces questions. Ecodas, spécialisé dans le recyclage de déchets médicaux. Le ministre nous a rassurés dans le sens où il y a beaucoup de projets d'harmonisation des normes qui sont sur la table et avec des solutions à très court terme. Donc nous espérons que ça va être réalisé. Bien sûr, il y a le poids de la bureaucratie européenne. Et donc il faut du temps pour que tous les pays d'Europe se mettent d'accord. Alors ça, c'est une vraie difficulté. Mais bon, il faut commencer aujourd'hui pour avoir des résultats demain. Les entrepreneurs aujourd'hui souhaitent effectivement aller vers une harmonisation finalement sur l'impôt sur les sociétés. L'Europe, elle est le fruit d'une mise en commun de pays avec des législations qui se sont bâties avant que l'Europe n'existe. Donc nous allons et nous devrons aller vers une harmonisation fiscale. Et probablement, cette harmonisation trouvera des concrétisations avant tout sur la zone euro, dont la France et la Belgique.